Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter et vous donner mon avis sur le livre New Victoria de Ilia Abel qui est, semble-t-il, une trilogie. Ce tome-ci et le tome 1, nous retrouvons encore une fois une couverture kitschissime qui aurait mérité d'être plutôt dessinée que prise en photo, mais écoutez, c'est pas moi qui l'ai fait. Comme d'habitude, dans ce genre de vidéo que je vous fais, je vais vous lire le résumé, vous lire quelques pages du roman, puis vous donner mon avis dessus. J'espère donc que ça vous plaira. L'amour est immortel. L'amour ignore les frontières, dit-on, et celles entre la vie et la mort. Bienvenue à New Victoria, le dernier refuge d'une humanité éreinté par les guerres. Les filles de bonne famille, qui ont un destin tout tracé, époussé un membre de la haute société et collectionné les robes de base. Nora n'a jamais aimé se plier aux règles, surtout depuis la mort de son père, l'éminent docteur Dirlie. Dirlie, pardon. Mais rien, dans sa délicate éducation victorienne, ne l'a préparée à un violent kidnappé, ni à survivre dans le camp d'une faction rebelle. À l'aide d'un séduisant soldat, elle devra pourtant surmonter ses craintes et ses préjugés, pour comprendre la nature du véritablement danger qui menace les vivants, comme les mots. Alors, je tiens juste à préciser que ce n'est pas clairement dit ici, et puis on ne le verra probablement pas dans les pages que je vais avoir le temps de lire avec vous. Mais en fait, c'est une dystopie, c'est-à-dire que c'est une histoire qui se passe dans le futur. L'humanité avait le choix de vivre comme dans les mœurs victoriennes, d'où le terme New Victoria, mais en ayant quand même de la technologie actuelle. Donc sachez-le, il y a aussi des morts vivants, sachez-le aussi. C'est une combinaison qui peut paraître bizarre, mais qui passe très bien dans le livre. Mais juste, voilà, c'est clairement pas du tout dit dans le résumé, donc je préfère le long. Enterré vivant Quand l'ascenseur s'arrêta en grinçant au milieu du puits, je suis que j'étais enterré vivant. Prisonnier à plusieurs centaines de mètres sous la surface de la terre, et à des dizaines de mètres du fond du puits, suspendu dans une cabine de trois mètres sur trois, à peine éclairé, Au-dessus des boyaux noirs de cette nuit, dans laquelle j'avais été sacrément soulagée de trouver du travail. Je me relevais péniblement, et repoussais sur le côté mon meilleur ami, Jack, pour aller égrasser le bouton qui contrôlait le monte-charge. Je recommençais encore et encore, finissant par le martelé du point. Rien. La lueur de la lanterne suspendue au plafond, vacilla purellement, tandis que sa réserve de pétrole diminuait. Comme si elle essayait de divérer sa propre mort, parture d'ultime sur son pied. La terreur, au fond de moi, se mua en quelque chose de solide et brûlant, qui voyait mes entrailles au gré de son caprice, accélérant mon rythme cardiaque et couvrant ma peau d'une pellicule de sueur. Avant de comprendre ce qui m'arrivait, je me pliais en deux et fus pris d'un haut le cœur. Tandis que je vomissais sur le sol irrégulier, Jack resta calmement assis à côté de moi, ses orbites ensanglantées, une plaie péante à la gorge, se moquant de moi et de mes tentatives pour le secourir. Il avait l'air d'un clown tout droit sorti du palais des horreurs d'une fête forêt. La digue se rompit en moi et je me mis enfin à hurler. Contre Jack, contre Dieu, contre tout, je n'étais plus capable de rien d'autre que de hurler. Je ne l'avais pas fait quand les monstres avaient débarqué, je ne l'avais pas fait non plus quand je leur avais échappé, ni quand j'avais dû me battre contre eux, ni quand j'avais traîné Jack jusqu'à l'ascenseur alors que le sang et elle jaillissaient de son cou. Tout s'était passé si vite que je n'avais pas le temps de hurler monstres, enragés, sauvages, plafards, disloqués et meurtris à force de se jeter sur leurs proies en gesticulant, comme s'ils s'étaient pris au biais sous la surface d'un étang gelé et cherchaient désespérément à briser la couche de glace pour respirer, tout en dehors, affamés. Je me laissais glisser contre la paroi de la cabine et enfouis mon visage dans mes mains poiseuses. Elle me démangeait. L'odeur cuivrée du sang qui les souillait me donna la nausée et je rejetais la tête en arrière. Écoutant l'écho répercuter mes cris dans le buis sans fond de la vie, le sang de Jack m'agulait la cabine ainsi que mes vêtements. Mon gilet miteux en avait absorbé plus qu'il n'en restait dans ses veines, aussi figé qu'une mardeau stagnante. Une croûte de sang s'est déformée sur ma vieille en train de pousser pour marcher. Même l'appareil photonumérique, qu'il serrait toujours fréquilement dans sa main, était sébré de rouge. Saloperie néo victorienne de merde. Je le taquinais toujours parce qu'il était trop attaché à cet appareil. On ne pouvait même pas en sortir les photos sans ordinateur. Et personne ici n'avait ce genre d'équipement. Pourtant, Jack était si fier de son gadget et des instantanés qu'il prenait avec. Et je m'étais consciencieusement prêtée au jeu, chaque fois qu'il m'a leur donné de pousser. En trembleant, je l'extirpais en douceur de ses doigts qui avaient pris un aspect caoutchoudeux. Voilà, je vais maintenant vous donner mon avis sur ce tome 1. Alors, je l'ai vraiment pas mal aimé du tout. Déjà, j'ai trouvé l'histoire extrêmement originale. Ce côté retour à la vie victorienne était plutôt bien trouvé. Et ensuite, le côté mort-vivant était bon pas assez classique. Mais alors, la combinaison des deux dans cette espèce de dystopie, j'ai trouvé que c'était vraiment une excellente idée. À laquelle je ne m'attendais du coup pas vraiment parce que je trouve que ce n'était pas vraiment clairement dit dans le résumé. Donc ça, vraiment super. Ensuite, je trouve que l'écriture est vraiment pas mal du tout. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais au début du prologue, il y a marqué Pram. Donc quand c'est lui qui pense ou qu'on allait de son point de vue, on est avec lui. Des fois, on est avec Nora, des fois, on est avec Pamela, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai trouvé que pour une fois, l'explication du pourquoi des zombies était plutôt bien trouvée. Ils prennent comme argument une histoire de prions, un peu comme dans le principe de la vache folle. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt bien. Pour une fois, on ne prend pas pour des bonnets dans un livre adolescent, jeune adulte. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, il y a plein de morts à plein de moments du roman, comme vous avez pu le constater au début. Et la guerre entre deux factions, donc les Punk et les Victoriennes. Et ça, j'ai trouvé ça assez réaliste. Et la façon dont c'est écrit est assez réaliste aussi. J'ai vraiment bien aimé les différents personnages de ce roman. Je trouve qu'ils sont tous intéressants et que surtout, ils évoluent de façon intéressante. Après, je le dis, attention, c'est un peu une révélation pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais Nora, donc le personnage principal, va tomber amoureuse d'un des morts vivants. Et ça, par contre, j'ai trouvé que c'était un peu caricatural. Parce que même si au début, c'est amené de façon un peu gentille, je trouve qu'elle se pose quand même beaucoup trop peu de questions sur le fait que ce soit un mort vivant. Qui ne soit pas éternel en plus. Et sur le regard des autres, etc. Sachant qu'on passe le roman à nous dire, attention, on est à l'époque victorienne. On fait vraiment très attention à ce que pensent les autres, au regard des autres, etc. Et là, pas bizarrement, plus du tout. Donc bon, j'ai trouvé cette espèce d'empivalence un petit peu dommage. On a pas mal de retournements de situation dans ce roman qui ne sont... Certains sont un peu attendus. Notamment, les deux méchants du roman sont très méchants et très caricaturaux. Donc ça, c'était vraiment dommage, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé dommage qu'on nous parle pas plus justement des bugs et de la guerre bug victorienne. J'ai trouvé que c'est ce qui manquait un petit peu dans ce tome 1. Après, à voir si c'est dans le tome 2 et dans le tome 3. Ce que j'ai aussi remarqué... Qu'est-ce que j'ai aussi... Ah oui ! Donc voilà, il y avait certains retournements de situation que j'anticipais. Donc ça, j'ai remarqué que c'était un peu dommage. Par contre, il y en a d'autres que j'anticipais pas du tout. Et ça, du coup, j'ai trouvé ça sympa. Parce que voilà, au moins, on se laisse surprendre à certains moments. Et puis, par certains personnages... Que vous dire d'autre ? Rien de plus. Voilà, franchement, c'est un bon roman Young Adult. Je le conseillerais à des adolescentes, quand même plutôt. Et des personnes qui aiment les histoires d'amour. Euh... Plutôt tranche d'âge. Allez, 15-25 ans, je pense. Euh... Mais vraiment, c'est très sympa. Donc si vous avez un livre à offrir à quelqu'un dans cette tranche d'âge-là, je pense que ça peut être un bon choix. Euh... C'est un... Je sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est quand même un gros roman. Et c'est pas écrit si gros que ça. Donc euh... Ça a pris un petit moment de lire. Et je crois avoir vu à la médiathèque que les deux autres tomes étaient aussi gros. Donc euh... Plutôt pour des personnes qui aiment vraiment lire vu la taille des bouquins. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'elle vous a relaxé avec les différents déclencheurs. Vous retrouverez en barre d'infos le nom de ma playlist de lecture de romans. Ainsi que quelques idées de vidéos que j'ai faites dans ce même style. Je vous retrouve lundi prochain pour un autre avis de livre. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou même une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.